Le livre de Krishna Le culte à la colline Gvardhan La colline est à 22 km de Vrindavan et à 15 km de Mathura. En l'an 2000, sa hauteur est de 20 mètres, sa longueur est de 29 km. Trois sujets témoignent des amusements de Sri Krishna. La poussière de Vrindavan, la rivière Yamuna et la colline Gvardhan. Krishna et Balaram s'aperçurent que les patres de Vrindavan préparaient un sacrifice pour satisfaire Indra, le roi des planètes édéniques. Un dévot de Krishna, engagé dans le service d'amour sublime, est affranchi de cette obligation. Krishna désirait établir l'exclusivité du service de dévotion. Il s'enquit avec grand respect et soumission. Oh cher père, il n'est point de secret pour la famille et les amis. Quels sont donc ces préparatifs pour un grand sacrifice auquel tous s'affairent ? Maharaj Nanda répondit « Mon cher fils, par sa miséricorde, le roi Indra nous apporte les pluies. Il nous faut bien montrer quelques gratitudes. Sans eau, comment faire prospérer nos fermes, produire des céréales ? Mener à bien les cérémonies religieuses. Il nous faut conserver la tradition de cette cérémonie. Si on l'abandonne, rien n'ira comme il faut. » Krishna parla de façon à ce que le roi Indra se mette en colère. Shri Krishna suggéra aux habitants de Vrindavan de délaisser leur sacrifice Indra Puja. La première raison, les bienfaits matériels ne sont qu'éphémères. La seconde raison, tout bénéfice reçu des dévots vient en vérité de Dieu, la personne suprême. Le roi Indra était un bacta, mais saisi d'orgueil, il méritait une leçon. Krishna usa du langage de l'athéisme, du karma mimamsa, qui réfute l'autorité suprême du Seigneur. Si une personne fournit un bon labeur, elle peut être assurée d'en connaître les fruits. « Cher père, je pense que tu n'as nul besoin de vouer ton culte à quelques dévots pour que tes travaux agricoles soient fructueux. Chacun est né au sein de différentes espèces selon ses actes passés. De même, son existence future sera déterminée par les actes accomplis en cette vie. » Rajnanda et les anciens répliquèrent que nul, si l'omé de satisfaire les dévots majeurs, ne peut obtenir, par la seule force de ses actes matériels, d'heureux résultats. Shri Krishna réfuta cette idée. « Cher père, chacun, de toute façon, obtiendra les résultats de son travail, en conformité avec ses tendances naturelles. » « Chacun doit veiller à ses devoirs selon son instinct naturel et ne pas laisser son intention se divertir vers l'adoration des différents dévots. » « Pourquoi donc leur vouer un culte ? » « Accomplissons plutôt nos devoirs prescrits avec soin. En vérité, c'est la seule façon de connaître le bonheur. » Voilà pourquoi on compare celui qui ne remplit pas convenablement ses devoirs à une femme sans chasteté. Pour les brahmanas, le devoir prescrit réside dans l'étude des Vedas. Pour les kshatriyas, dans la protection des citoyens. Pour les vayishas, dans l'agriculture, la protection de la vache et l'échange. Pour les shudras, dans le service des varna supérieurs. Krishna expliqua encore à son père. « La manifestation cosmique doit son existence à l'influence des trois gunas. » « Vertu, passion et ignorance. » « Qui constituent donc les causes de la création, du maintien. » « Et de la destruction de toutes choses manifestées. » « Ainsi, le nuage se forme sous l'action de la passion. » « En conséquence, c'est à ce guna que nous devons l'appuyer. » « Et la pluie tombée, les êtres jouissent de son résultat. » « La prospérité agricole. » « Que vient faire dans tout cela le roi Indra ? » « Si Indra jette de l'eau sur l'océan où elle ne sert à rien, c'est bien que son acte ne dépend pas de l'adoration qu'on lui porte. » « Nous sommes heureux de vivre dans la forêt de Vrindavan. » « Notre lien privilégié est avec la colline Goverdane. » « C'est pourquoi je te demande, mon cher père, d'entreprendre un sacrifice qui satisfera les brahmanas et la colline Goverdane. » « Oublions tout de cet Indra. » À ces mots, Nandamaharaj répondit. « Mon cher fils, puisque tu en fais la requête, je mettrai en œuvre un autre sacrifice. » « Mais pour l'instant, il nous faut accomplir l'Indra Puja, le sacrifice à Indra. » Mais Krishna revint à la charge. « Cher père, pourquoi retarder les choses ? Le sacrifice que tu proposes d'accomplir pour Goverdane et les brahmanas locaux nécessite de longs préparatifs. Mieux vaut profiter des arrangements déjà prêts pour l'Indra Yagya et satisfaire sans tarder la colline Goverdane et les brahmanas d'ici. » Maharaj Nanda finit par céder. Krishna donna les directives pour le Yagya, la cérémonie. « Cuisinez du riz, du dal, du halava, des pakoras, des pourris, des ladous, du riz au lait, des boules sucrées, du sandesh, des rascouls. » Invitez tous les brahmanas pour chanter les hymphédiques et offrir au feu des oblations. Ces brahmanas doivent recevoir de l'argent et toutes sortes de céréales en charité. « Il faudra ensuite parer toutes les vaches et les nourrir à merveille. » Quant aux animaux inférieurs, les chiens, les intouchables, qu'on leur offre à eux aussi un somptueux prachable. « Commencez sans délai le sacrifice du Goverdane Puja. » « Il m'apportera grande satisfaction. » Vrindavan, la colline Goverdane et Shri Krishna sont placés au même rang que l'adoration de sa propre personne. Le Goverdane Puja est célébré sous le nom d'Anakuta. Dans tous les temples de Vrindavan, d'énormes quantités de nourriture sont préparées pour cette cérémonie qu'on distribue ensuite somptueusement à l'ensemble de la population. Dieu la personne suprême chez Krishna, pour châtier Indra de sa vanité, conseilla aux patres de mettre un terme à l'Indra Yagya et d'entreprendre le Goverdane Puja. Les patres, simples et honnêtes, menés par Nanda Maharaj, acceptèrent l'invitation de Krishna. Ils suivirent dans le moindre détail ses conseils quant à l'accomplissement du sacrifice. Ils vouèrent un culte à Goverdane et entreprirent une marche circulaire autour de la colline. Les gopis chantèrent les gloires de Krishna. Les brahmanas offrirent leur bénédiction aux patres et à leurs épouses. Lorsque la cérémonie fut au complet, Krishna prit une forme gigantesque et déclara aux habitants de Vrindavan que lui-même était la colline Goverdane. Il voulut par là convaincre les bhaktas que la colline Goverdane et lui-même ne font qu'un. Puis il se mit à manger toute la nourriture prête pour offendre à Goverdane. Aujourd'hui encore, les gens vouent une adoration à Krishna et à la colline Goverdane, tout à fait semblable à la murtie de Krishna dans les temples. Pendant que dans cette forme gigantesque Krishna mangeait les offrandes, Krishna au milieu des autres habitants, offrit son hommage à l'énorme forme dévorante de lui-même. Il s'exclama « Regardez donc ! La colline Goverdane nous montre ses faveurs en acceptant toutes nos offrandes. Quiconque néglige d'observer le Goverdane Pudja tel qu'en personne je le conduis ne connaîtra pas le bonnet. Ceux qui négligent ce devoir prescrit seront mordus par les serpents de la colline et en mourront. » Afin d'assurer la bonne fortune des vaches, tous se doivent, comme je le prescris, de vouer un culte à cette colline. Ainsi, tous les habitants de Vrindavan, en accomplissant le sacrifice du Goverdane Pudja, se plièrent aux instructions de Krishna, le fils de Vasudev. Puis, chacun regagna son foyer. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 24e chapitre du livre Krishna intitulé « Le culte à la colline Goverdane » Indra entra dans une grande colère, toute dirigée contre les habitants de Vrindavan. Maître de tous les nuages, Indra fit appel au Samvartaka, le nuage de la destruction tout entière. « Qu'il se rende au-dessus de Vrindavan ! Qu'il inonde d'un flot diluvien toute la région ! » Bien qu'il n'appartint pas aux Asuras, Indra voulut par orgueil lancer un défi au maître suprême. Il se crut aussi puissant que Krishna. « Voyez donc l'impudence des habitants de Vrindavan ! Deux simples gens de la forêt, mais fascinés par la présence de leur ami Krishna qui n'est qu'un homme ordinaire, voilà qu'ils ont l'audace de braver les Devas ! » Dans la Bhagavad Gita, Krishna indique clairement que ceux qui s'absorvent dans la conscience de Krishna n'ont aucunement besoin d'adorer Indra, ou risque même d'encourir sa colère. Krishna couvre de toute protection ses dévots. Il leur faut totalement dépendre de sa miséricorde. Indra maudit les habitants. Pour avoir négligé les sacrifices aux Devas, les habitants de Vrindavan souffriront dans le gouffre de l'existence matérielle. Pour avoir placé leur foi en Krishna, un enfant, ils ont en moi déchaîné une terrible colère ! Les hommes de Vrindavan ont trop de confiance en leur minuscule ami Krishna, ce puéril causeur ? Il leur faut en être châtiés que le nuage Samvartaka inonde leur terre, qu'il soit détruit et leur vache jusqu'au dernier ! Les villageois dépendent des vaches pour leur prospérité et leur bonheur. Quand le roi Indra donna l'ordre au nuage Samvartaka et à ses acolytes d'anéantir Vrindavan, tous reculèrent devant cette tâche. Mais Indra leur rendit courage. « Allez devant et je vous suivrai sur mon éléphant, accompagné de violents orages. Toute ma puissance, je l'appliquerai à châtier les habitants de Vrindavan ! » Les terribles nuages déversèrent des pluies ininterrompues. L'éclair et le tonnerre se succédèrent sans fin, le vent soufflait avec violence. Toutes les créatures de Vrindavan, raidies par le froid, se serrèrent autour de Govinda pour prendre refuge à ses pieds pareils au lotus. « Cher Krishna, protège-nous ! Protège-nous ! » Krishna conclut. « J'enseignerai à ce débat qu'il ne dicte point sa loi à l'univers. Je suis le seigneur de tout ce qui est et j'amenderai l'orgueil injustifié qu'il tire de sa puissance. Je couvrirai de ma protection mes purs dévots de Vrindavan, qui maintenant dépendent tout entier de ma miséricorde. Par mes pouvoirs surnaturels, je les sauverai. » Shri Krishna, d'une main, souleva aussitôt la colline Goverdane, comme un enfant arrache un champignon. « Venez à présent vous mettre en sûreté sous la colline, par un pluie gigantesque qui vous abritera et vous soulagera de votre détresse. Retrouvez le bonheur avec vos animaux sous la colline Goverdane. » Les parents et bêtes de Vrindavan demeurèrent toute une semaine sous la colline, sans connaître ni la faim, ni la soif, ni aucun autre inconfort. Il restait émerveillé de voir Krishna soutenir la montagne du bout du petit doigt de sa main gauche. Quant à Indra, roi des planètes édéniques, le caractère extraordinaire des pouvoirs surnaturels de Krishna le remplit de stupeur et sa détermination en prit un coup mortel. Il rappela sans tarder tous ces nuages et leur commanda de battre en retraite. Le ciel s'éclaircit. Lorsque le soleil brilla de nouveau, les vents violents se calmèrent. Krishna, dieu, la personne suprême, connu désormais comme celui qui souleva la colline Goverdane, dit « Chers patres, vous pouvez maintenant partir et prendre avec vous vos femmes, vos enfants, vos vaches et vos richesses. Tout est fini. Le déluge a cessé, ainsi que les eaux grossis des rivières. » Tous les hommes chargèrent sur des chariots leurs biens et quittèrent les lieux suivis de leurs vaches. Quand la place fut complètement dégagée, Shri Krishna, avec grand soin, remit en place la colline Goverdane. Tous les habitants de Vrindavan accoururent vers lui et l'étreignirent, animés d'une grande extase. Les gopis, naturellement pleines d'affection pour le Seigneur, lui offrirent du fromage frais auquel s'étaient mêlées leurs larmes et versèrent sur lui un flot incessant de bénédictions. « Mère Yashoda, Mère Ruhini, Nandar et Balaram, le puissant d'entre les puissants, l'un après l'autre étreignirent Krishna, pris d'un sentiment d'affection spontanée, le bénirent encore et encore. » Sur diverses planètes édéniques, les Devas manifestèrent eux aussi leur pleine satisfaction, jetant en pluie des fleurs sur la surface de la terre, soufflant dans leur conque. « Ils n'entendaient battre le tambour et, inspirés par des sentiments divins, les habitants de Gandalfaloka se mirent à jouer de leur tamboura pour le plaisir du Seigneur. » « Enfin, Dieu, la personne suprême, entouré de ses amis et de ses bêtes, tout ce cher à son cœur regagna son foyer. » Comme de coutume, les Gopis chantèrent le divertissement glorieux de Sri Krishna, et elles mettaient dans leur voix toute la force de leurs sentiments, car elles venaient du cœur. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 25e chapitre du livre de Krishna intitulé « Pluie diluvienne sur Vrindavan » Les prières d'Indra Lorsque Krishna brava l'autorité d'Indra, celui-ci entra dans une grande colère. Mais après que Krishna eut soulevé la colline Goverdane, le vain orgueil du roi fut réduit à rien. Désormais conscient de sa position subordonnée, vis-à-vis du Seigneur, il offrit ses prières. « Ô Seigneur, infatué de ma position, j'ai cru que sous prétexte d'un sacrifice à Goverdane, tu désirais t'attribuer ce qui m'était dû. Tu es le Seigneur suprême, la personne souveraine, qui transcende tous les gounas, vertu, passion, ignorance. Ta demeure absolue, ton nom, ta renommée, ta forme, tes attributs et tes divertissements s'élèvent tous au-delà de la nature matérielle. Ô Seigneur, tu es le maître spirituel souverain. Tu peux châtier les sceaux et les offenseurs, qui comme moi-même se prennent pour le Seigneur suprême. Si infinie est ta miséricorde, tu fais en sorte que leur orgueil injustifié soit détruit et qu'ils retrouvent ainsi le vrai savoir. Ô Seigneur, je suis un grand insensé. Accorde-moi donc, je t'en prie, ton pardon. Daigne répandre sur moi tes bénédictions pour que jamais plus je n'accomplisse d'actes ineptes. La réponse de Shri Krishna à Indra Ayant ainsi écouté les prières d'Indra, Shri Krishna, Dieu la personne suprême, un sourire merveilleux sur les lèvres répondit « Chère Indra, si j'ai mis un terme au sacrifice qui devait être offert, c'est pour que tu te souviennes que je suis ton maître éternel et celui de tous les autres dévins. Seule ma grâce t'accorde tes opulences matérielles. Nul ne doit oublier que je suis le Seigneur suprême. Nul n'est plus haut que moi. À tous je puis donc montrer mes faveurs, à tous infliger mon jeunitement. Et celui que domine l'orgueil, pour lui montrer ma miséricorde immotivée, je le dépouille de toutes ses opulences jusqu'à ce qu'enfin il s'abandonne entièrement. » Puis la sublime vache Sourabi, qui avait accompagné Indra, offrit son hommage respectueux au Seigneur. « Oh, j'ai Krishna, de tous les yogis, tu es le plus puissant. Par toi seul, l'univers s'est manifesté. Il fut en ton pouvoir d'assurer si belle protection aux vaches de Vrindavan. Tu es notre Indra, toi le père suprême de l'univers, toi le refuge de tous les purs dévots de ta grâce. » Krishna fut baigné avec le lait des vaches de Sourabi. Son lait forma le lac Sourabikund et avec les eaux du Gange céleste, avec la trombe de l'éléphant Indra. Puis le roi des planètes édéniques, les autres dévats, les vaches Sourabi, adorèrent Shri Krishna en le baignant à la fois des eaux du Gange et du lait des Sourabi. Ainsi, Govinda Shri Krishna se trouva satisfait de tous. Les habitants des planètes supérieures s'assemblèrent pour glorifier le Seigneur par le chant de son Saint Nom. Les femmes de ces planètes se mirent à danser dans la joie, faisant du ciel pleuvoir un flot incessant de fleurs. Comme la joie régnait ainsi en tous lieux, les vaches couvrirent toute la terre de leur lait. Les rivières coulèrent à grands flots, les arbres se couvrirent de fruits et de corolles, de leurs troncs jaillirent des gouttes de miel. La sainte présence de Krishna créait cette harmonie parfaite. Après avoir satisfait Krishna Govinda, Seigneur et maître de toutes les vaches, le Vrindavan, le roi Indra demanda à prendre congé de lui et à s'en retourner dans son royaume céleste entouré des dévas de tous ordres qu'il avait accompagnés dans son voyage à travers l'espace cosmique. Voilà bien un puissant exemple des bienfaits que la conscience de Krishna peut répandre sur le monde. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 27e chapitre du livre de Krishna intitulé Les prières d'Indra. Mini quiz sur les chapitres 24 à 27. Quelle est la hauteur de la colline en l'an 2000 ? 20 mètres. Pourquoi un dévot est-il affranchi de satisfaire les dévats ? Parce qu'il est engagé dans le service d'amour sublime de Krishna. Quelle est la première raison pour délaisser le sacrifice Indra Puja ? Les bienfaits matériels ne sont qu'éphémères. En quoi consiste le langage du karma Mimamsa ? C'est une philosophie athée. Ce sont les lois de la nature qui récompensent ou punissent les êtres selon leurs actes. Cite une préparation offerte à la colline. Riz, dalle, alva, pakora, pourri, ladvou, sandesh, raskul. Comment s'appelle le maître de tous les nuages ? Samvajtaka, le nuage de la destruction tout entière. Que dit Krishna quand son bacta est en danger ? Je couvrirai de ma protection mes purs dévots. Indra est-il un asura, un démon ? Le roi Indra est un bacta. C'est l'orgueil de sa position matérielle qui est un sentiment démonial. Quelle est sa faute, Wanarta ? C'est la fierté de se penser supérieure au Seigneur. Quelle est la requête principale d'Indra dans sa prière ? Oh Seigneur, accorde-moi ton pardon. Le savais-tu ? Pendant que Krishna soulevait la colline, Balaram prit sa forme d'Anantashesha. Serpent à mille têtes ! Il écopa les inondations avec ses bouches illimitées et replaça les eaux dans un lac qu'on appela Sankarshan-Kund. Les vaches nourrissent l'humanité avec les produits laitiers. Leur gui, offert en sacrifice, nourrit les habitants des planètes célestes. La vache Sourabi est la déesse de tous les dieux. De ses porcs émanent les 33 millions de dévots. Elle est source de toute bonne augure. Rien n'est supérieur aux vaches. Shri Goverda Anastakam Par Shrila Vishwanath Chakravarti Thakur Ki Jai Kri Krishna Prasadena Samasta Shaila Par la grâce de Krishna, Goverda devint la reine de toutes les montagnes et reçut les offrandes destinées à Indra en dépit de son inimitié. Puis ce Shri Goverda An comble mon désir. Kri Krishna Prasadena Samasta Shrila Vishwanath. Sous-titrage ST' 501 Quand Krishna la souleva, le toucher de sa délicate main de lotus l'avait tellement emplie de joie qu'elle ne notifia même pas la foudre d'Indra qui s'abattait sur elle. Puis sa Shri Govardhan comblait mon désir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En demandant une taxe de passage, Krishna eut une longue controverse avec la fille de Maharaj Vrishabhanu à Dangati. Les Rassika Bhakta qui visitent Govardhan sont tardants d'entendre cette douce querelle d'amour. Puis ce Shri Govardhan comblait mon désir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La brise douce et fraîche en soufflant sur les lacs de Govardhan qui sont emplis de l'intus et des retourées de fleurs de Kadara. Ils se mélangent à leur pollen et ressemblent ainsi à un éléphant qui se couvre de poussière après avoir pris son nom. Puis Shri Govardhan comblait mon désir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le doux parfum de Govardhan existe-t-il parce que Krishna y est allongé sur un lit de muscles ? Quelle en serait sinon la raison ? Toutes les pierres de cette colline embaument du fait que la brise transporte le pollen des fleurs et le parfum de Krishna qui se divertit avec les goupies. Puis ce Shri Govardhan comblait mon désir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les dins sur Govardhan se mettent à courir dès qu'ils entendent le son du vent qui souffle à travers les trous de bambou, pensant que Krishna joue de ses flûtes. En ne le trouvant pas, ils restent confus et se mettent à errer de ci de là en le cherchant. Puis Shri Govardhan comblait mon désir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du cœur de Govardhan apparut le lac Manasiganga. Au milieu de ce lac voguait une barque, où étaient assis Radha et Krishna. Alors que Krishna faisait tanguer le navire, elle s'agrippa fermement à son cou. Ainsi unis, il paraissait si beau. Puis ce Shri Govardhan comblait mon désir. Sous-titrage ST' 501 Comment peut-on atteindre la Shuddha Bhakti sans prendre refuge des pieds de lotus de Govardhan qui, en étant le meilleur serviteur de Shri Hari, resplendit d'amour pour Shri Radha Krishna ? Puisse Shri Govardhan comblait mon profond désir. Puis cette personne qui récite, emplie de sentiments d'extase, Ses huit versets à la gloire du plus grand des serviteurs de Shri Hari atteignent rapidement le service direct des pieds de lotus de Shri Radhika Madhava. Govardhan ressent tellement de bave en voyant leur lilas, que dans sa grande compassion, elle peut accorder facilement ce préma. Shri Govardhan Astakam Ki Jai Shri La Vishvana Chakra Varti Takur Ki Jai Merci Kamala Merci Djibadassi Matadjir Merci de votre visite Visitez notre école EcoleBaktiYoga.fr Au plaisir de vous revoir pour une prochaine histoire Hari Ball Jol Je 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 je